Matthieu, chapitre 24 Et Jésus sortit, et partit du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre, qui ne sera renversée. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, Dis-nous, qu'en seront ces choses ? Et quel sera le signe de ta venue, et de la fin du monde ? Et Jésus répondit et leur dit, Prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, Je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Et vous entendrez parler de guerres et des rumeurs de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura famine, et épidémies et tremblements de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Puis ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et puis beaucoup seront offensés, et se trahiront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et en tromperont beaucoup. Et parce que l'iniquité abondra, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui en durera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont parla Daniel le prophète, s'établir dans le saint lieu, quiconque lit, qu'il comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit de la maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas non plus prendre ses effets. Et malheur à celles qui sont enceintes, et à celles qui allaient en ces jours-là. Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver ni le jour du sabbat, car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Alors si un homme vous dit, voici, ici est Christ, ou là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, il tromperait les élus-mêmes. Voici, je vous l'ai dit d'avance. C'est pourquoi si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair vient de l'Est et brille même jusqu'à l'Ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car où que soit la carcasse, là s'assembleront les aigles. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel, avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Or apprenez une parabole du Figuier, lorsque sa branche est encore tendre, et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche, vous aussi de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même aux portes. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour et à l'heure aucun homme ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, il mangeait et buvait, se mariait et donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Alors deux seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre laissé. Deux femmes seront occupées à moudre au moulin, l'une sera prise, et l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Par conséquent soyez-vous aussi prêts, car c'est à une heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme vient. Qui donc est un serviteur fidèle et sage, que son Seigneur l'a établi dirigeant sur sa maisonnée, pour leur donner la nourriture au temps prévu. Béni est ce serviteur, que son Seigneur lorsqu'il vient trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis, qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais et si ce mauvais serviteur dit en son cœur, « Mon Seigneur tarde à venir » et qu'il commence à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec les ivrognes, le Seigneur de ce serviteur-là viendra au jour où il ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en morceaux et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents.